Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Donc aujourd'hui on va continuer l'exploration de Studio One 4 et on va voir un petit peu plus en détail le Présence XT. Alors le Présence XT c'est un player, donc ça va être une sorte de lecteur d'échantillon dans lequel on va pouvoir importer différentes banques de son à différents formats. C'est à dire qu'il est capable de lire les formats EXS, Gigasampleur, Contact et SoundFont. En sachant que les SoundFont, si vous allez par exemple sur le site FL Studio Music, donc c'est HTTPS, les deux barres, www.flstudiomusic.com, vous allez pouvoir trouver plein de SoundFont gratuits. Hop, si vous allez sur la page 1, il y en a un paquet, il y a trois pages de SoundFont. Après vous avez juste à les télécharger et vous pourrez les importer à l'intérieur de votre Présence XT. Sans compter que lorsque vous installez votre Studio One, vous avez toujours quelques instruments qui sont déjà donnés avec, notamment quand on prend la grosse version. Après, si vous voulez en acheter de très bonne qualité, directement les Studio One, vous pouvez aller dans Produits. Là, il faut aller dans Loop et Plugins, Extension Studio One. Voilà. Et là, vous allez avoir Présence XT, Contenu. Pour 100€, voilà. Donc, il y a différents prix, différents types. Mais par exemple, là, si vous voulez Présence XT, Complète Core Instrument, hop. Là, pour 100€, vous allez avoir l'intégralité des banques de son. Et ensuite, vous pouvez choisir, si vous voulez uniquement les guitares, les cuivres, ça va vous revenir à 15€, la banque de son. Ce qui n'est pas relativement cher. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Par exemple, là, percussion, vocal, les strings, les instruments avant, les pianos électriques. Hop. Là, on a des claviers, guitare électrique, les basses. Mais, généralement, il y en a déjà de fournis avec votre logiciel quand vous installez Studio One. Et surtout, Studio One Pro, il y a déjà masse de son à l'intérieur. Pour les trouver, c'est tout simple. Ici, vous avez une fenêtre. Vous pouvez cliquer dessus. Et comme vous voyez, tout ça, ce sont les banques de son de Studio One que j'ai eues à l'installation de Studio One. Donc, il y a déjà largement de quoi faire. Et il y a vraiment toutes sortes d'instruments. Mais, en plus, on peut importer nos propres banques de son. Donc, moi, sur mon disque dur, j'ai déjà des soundfont puisqu'on peut les utiliser aussi bien dans Rezone, dans Ableton Live, dans FL Studio, dans quasiment tous, en fait, les séquenceurs du marché. Le soundfont est devenu un format d'échantillon que l'on peut utiliser partout. Alors, pour le charger, c'est simple. Vous indiquez le dossier où vous allez ranger vos soundfont. Et ensuite, il suffit, c'est du glisser. Glisser-déposer. Voilà. Donc, quand on prend la fenêtre du Présence XT, on va avoir deux LFO. Il suffit de cliquer. Enfin, normalement, ils sont déjà activés. Donc là, les deux LFO sont activés. On a un bouton pour régler la vitesse. Donc là, on est en mode libre. Si je veux qu'il soit synchronisé au tempo de mon morceau, il me suffit d'appuyer sur Synchro. Et là, on passe en un quart, un demi, etc. Pareil pour le LFO 2. Ensuite, on a notre fenêtre de filtre. Là, je l'ai activé. Voilà. Là, j'agis sur mon cutoff. Ça me change le son. Vous avez différents types de filtres. Et il y en a encore quelques-uns ici. Donc après, vous choisissez le type de filtre que vous souhaitez. Vous pouvez rajouter de la saturation. Un mode soft. Du punch. Jouer sur la résonance. Vous pouvez jouer aussi sur la vélocité et le clavier. Ensuite, vous avez les deux enveloppes. Donc l'enveloppe générale et un enveloppe 2. Donc là, vous pouvez jouer sur la DSR directement. Si je veux que le son dure plus longtemps, quand je lâche ma touche, il suffit d'augmenter le R. Voilà. Là, si je le raccourcis, dès que je vais lâcher, ça va s'arrêter. Donc là, pareil, on a une enveloppe 2. Ici, on a le bouton du volume général. Un bouton par rapport à la vélocité. Ensuite, on a un bouton pour la polyphonie. Si on veut jouer en mode polyphonique ou en mono, ça va surtout servir pour les synthétiseurs. Une fois qu'on passe en mono, on peut appuyer pour rajouter du glide. Donc par exemple, si je vais et que je prends un soundfond de synthétiseur. Alors, dans quoi je vais aller... Acoustique basse, synth basse. Voilà. Je prends un synthétiseur. Là, je suis en mode polyphonique, je peux faire des accords. Je mets en mono. Donc là, c'est une touche après l'autre. Si je fais un accord, ça ne marche pas. Et si je rajoute du glide... Donc ensuite, j'ai mon bouton de réglage pour mettre plus ou moins de glide. Donc ça, voilà. Là, ici, j'ai un bouton pour régler le départ du sample. Un bouton pour le pitch. Etc. Un bouton de transposition. Voilà. Je vais recharger, histoire qu'il soit bien neuf. Ensuite, en dessous, on a un onglet. Si on appuie dessus, enfin généralement, il est déjà ouvert. On va pouvoir avoir accès à la modulation. Donc on peut rajouter différents effets. Comme là, on a d'office le flangeur. Je vais peut-être mettre un son. Non, je vais repartir sur un synthé. Voilà. Hop. Je mets le flangeur. On l'entend bien. Après, je peux mettre du chorus. Réduire la vitesse de mon chorus. Et j'ai enfin un phaseur. Donc le bouton Def, plus vous allez l'ouvrir, plus il y aura d'effet à l'intérieur. Ensuite, on a même un mode mono ou stéréo. Stéréo quand il est éteint, mono quand il est allumé. Si on passe à l'effet suivant, je vais avoir du délai. Ici, on a différents petits presets. Donc par exemple, Panhead, ça va jouer sur le droit de gauche. Et vous avez différents petits réglages et la possibilité de rajouter une légère reverb sur votre délai. Et pareil, le bouton Mix pour ajouter plus ou moins. Ainsi que le Feedback pour régler la longueur sur laquelle vous allez entendre l'effet de delay. Là, on a un bouton Reverb. Donc après, vous faites vos petits réglages et vous faites votre dosage comme vous en avez envie. Quand on passe au FXB, on a un gate. Donc là, je l'ai allumé. Je vais charger. On a quelques petits presets. Mais ensuite, rien ne vous empêche. Hop. En allumant les différentes cases. Vous voyez, si je rééteins tout et que je laisse le gate tel qu'il est, ça me joue mon truc normal. Mon son normalement. Hop. Je rajoute. Ensuite, rien ne m'empêche de jouer aussi sur la stéréo. C'est-à-dire que par exemple, je vais faire ça comme ça. 1 sur 2 en droite de gauche. Et là, on l'entend bien, ça joue sur la stéréo au niveau du casque. Après, on a un petit équaliseur. Donc par exemple, là, si je suis en train de faire une basse. Voilà, ça va me permettre d'enlever les fréquences aiguës, d'augmenter les graves pour avoir une basse bien. Ensuite, je peux rajouter un petit peu de distorsion. Pourquoi pas. Donc on a un bouton pour ajouter plus ou moins de drive. Et quand on clique ici, on a différents types de drive. Voilà. Ensuite, on a un bouton panel. Donc là, ça va jouer directement sur le droit de gauche. On peut le synchroniser. Ou le synchroniser au tempo du séquenceur haute. Bien sûr, on a les molettes comme sur tout. Et une molette pour la modulation. Donc après, on a ici, deux petits onclets. Modulation A et modulation B. Donc là, on va pouvoir choisir différents paramètres. Par exemple, si je prends le LFO1. Hop. Mon LFO1, je vais lui dire par exemple d'agir sur mon cutoff. Il me suffit après, voilà, d'ouvrir, vous voyez. Donc là, ça joue sur mon cutoff ici. Si ensuite, je prends le LFO2, par exemple. Je vais lui dire d'agir, je ne sais pas moi, sur la résonance. Alors, filtre résonance. Donc après, vous pouvez créer vos propres modulations en sachant que vous avez jusqu'à 16 emplacements puisqu'on en a 8 sur le mode A, mood A et 8 sur le mood B. Donc voilà. C'est vrai que là, on a quasiment tout ce qu'il faut pour pouvoir faire de la petite synthèse tranquille plus les deux enveloppes. Ça va vous permettre de jouer directement sur vos sons et de régler les sons un peu comme vous le voulez. Donc dans les sons fonds, vous pouvez avoir tout type d'instrument. Là, par exemple, hop, j'ai chargé une petite guitare. Voilà. Je peux avoir... On peut avoir, par exemple, là, j'ai des violons. Donc là, c'est intéressant sur un son comme ça, vu que c'est un violon, un power synth. Après, je peux aller, hop, dans FXB, je rajoute un gate. Je vais réduire la vitesse. Hop, si je veux rajouter un petit effet de delay là-dessus. Voilà, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Hop. On peut avoir un petit effet de delay là-dessus. On peut avoir un petit effet de delay là-dessus. On peut avoir un petit effet de delay là-dessus. On peut avoir un petit effet de delay là-dessus. On peut avoir un petit effet de delay là-dessus. On peut avoir un petit effet de delay là-dessus. On peut avoir un petit effet de delay là-dessus. On peut avoir un petit effet de delay là-dessus. On peut avoir un petit effet de delay là-dessus. On peut avoir un petit effet de delay là-dessus. On peut avoir un petit effet de delay là-dessus. On peut avoir un petit effet de delay là-dessus. On peut avoir un petit effet de delay là-dessus. après on a aussi bien des instruments comme ça mais on peut avoir aussi des sous une fonte avec des kits donc là ensuite rien ne vous empêche de pouvoir partir créer votre propre son il n'y a vraiment aucun voilà donc voilà pour cette petite présentation du présent 6t c'est vraiment un module player relativement puissant avec pas mal d'options pour faire de la modulation des effets qu'on va avoir directement intégré au module et après quand on prend la console bien sûr ce lecteur de son lui il fonctionne en stéréo c'est à dire que si vous faites une batterie et que vous voulez la voir en éléments séparés si votre batterie par exemple comprend une grosse caisse une caisse claire et un charlet il faudra charger trois présence xt un pour la grosse caisse un pour la caisse claire un pour le charlet pour les avoir en sorties séparées ensuite une fois que vous êtes à l'intérieur de votre console rien ne vous empêche d'aller rajouter hop les effets qui vous font plaisir soit des effets qui viennent de chez presonius où vous pouvez tout simplement mettre des effets dont vous êtes le propriétaire au mode vst donc voilà voilà je pense que là on a fait le tour en ce qui concerne le présent 6t et comme je voulais dit tout à l'heure si donc soit vous pouvez aller chercher directement sur le net des banques de son gratuite et il y en a beaucoup un ou sinon si vous avez un peu de sous et que vous voulez des banques de son de bonne qualité vous pouvez directement prendre les packs qui sont vendus directement sur le site de presonius après dernier petit détail donc ça ce que je vais vous parler là maintenant moi je l'ai pas mais normalement on a un éditeur voilà donc le présence présence xt éditor c'est un logiciel qui va vous permettre de créer vos propres banques de son moi je peux les créer parce que je suis propriétaire de logiciels qui me permettent de créer des banques de son au format sous une fonte ou au format contact mais si vous n'avez pas d'éditeur de semble comme ça vous pouvez acheter directement celui qui va avec le présence 6t il est au prix de 84 euros et là par contre ça vous ouvre des possibilités littéralement infinie puisque à partir de n'importe quel type de sample vous allez pouvoir éditer vos propres banques de son que vous pourrez importer directement dans le présence xt donc là vous pourrez partir de sample au format web créer votre porte votre banque de son faire le mapping etc ça sera vraiment à une banque à votre image après ça on va le voir directement quand on va on va étudier le sampler de chez presonus voilà en utilisant sample one hop on le verra par la suite vous pourrez aussi créer directement des instruments mais là ils seront uniquement au format sample one faire le mapping importer des webs faire le mapping je crois que normalement oui voilà j'en ai j'en avais déjà fait un donc là j'ai mes différents samples hop et j'ai créé un mapping directement voilà tac 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 donc là j'ai affecté chaque sample à une de mes touches ensuite rien n'empêche d'agrandir la portée sur laquelle vous voulez que le sample soit joué etc mais ça on verra ça dans un prochain épisode aujourd'hui c'était le présence xt donc là je pense qu'on a vraiment fait le tour avec tout ce que je viens de vous dire vous allez pouvoir vous amuser que vous ayez la version gratuite de de studio one ou la version artiste quelle que soit la version le présence xt est à la était présent à l'intérieur c'est pour ça que je voulais faire un tuto dessus pour bien expliquer comme ça les débutants savent à peu près tout ce que l'on peut faire directement avec ce lecteur de sample ce player j'espère que cette petite vidéo vous aura plu lâcher un pouce bleu si c'est le cas si vous vous abonnez pensez à sélectionner la cloche afin d'avoir les différentes notifications de sortie de vidéo pensez à récupérer vos banques de son il y en a au format refil au format mpc software et ableton et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des abc du pin making salut